Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine pour les news sur le développement de Star Citizen. Et cette semaine, l'Inside Star Citizen nous propose de nous montrer comment est conçue la génération des terrains sur les planètes. Sur Star Citizen, les terrains ou maps qui se trouvent autour de vous sont générés au fur et à mesure que vous progresser. Un peu comme un genre de brouillard de guerre. Ce qui me permet de ne charger que les éléments que vous pouvez voir à l'écran et ainsi décharger très vite ce qui n'est plus visible par votre personnage. Allégeant de ce fait la charge des serveurs. Les terrains sont donc générés de manière procédurale, cependant les développeurs ont quand même prévu de pouvoir modéliser ceux-ci de telle façon à leur donner la forme et la fonction souhaitée. On le voit ici, des outils permettent notamment de créer des montagnes, d'aplanir des terrains afin par exemple d'accueillir un avant-poste. Ce qui donne l'impression que le terrain a été modifié par l'homme. Mais dans Star Citizen, il faut également créer et diversifier les biomes pour les rendre toujours plus réalistes et immersifs. De ce fait, les outils utilisés par les développeurs permettent également de créer des reliefs plus naturels comme des cours d'eau par exemple. Pour cela, il faut donc définir un tracé pour ce cours d'eau contenant un axe principal et des affluents qui viendraient gonfler celui-ci. Il y a donc toute une gestion du débit d'eau au fur et à mesure que le cours d'eau grandit. Mais un cours d'eau modifie également le terrain qui se trouve autour de lui, en creusant celui-ci et en générant de la végétation. On voit donc bien ici le rendu final que cela donne, sachant qu'il s'agit d'une ébauche technique de ce qu'il est possible de faire avec les outils mis à disposition. Les équipes artistiques ayant la possibilité d'effectuer des retouches du terrain par la suite. En tout cas, ça donne tout le potentiel des différents biomes que l'on pourrait générer avec de tels outils. Et ça me rappelle notamment une remarque qui avait été faite sur Spectrum, à savoir si un jour, il y aurait des coulées de lave sur Star Citizen. On pourrait donc très bien imaginer que ce cours d'eau soit remplacé par une coulée de lave sur Pirou. Pour finir, les développeurs nous ont parlé un peu plus de la gestion des combats spatiaux dans Star Citizen. Comme chaque année, ils se réunissent, toute équipe confondue, pour confronter leurs idées, faire un état des lieux de ce qui a été fait l'année passée, et ainsi mieux planifier les ajouts futurs. On n'en saura pas plus pour l'instant, car ils n'ont pas été très locaux sur le sujet. Enfin, un petit sneak peek nous a été montré par un développeur, ou comment un lance-grenade peut détruire un terrain et modifier celui-ci. A ce stade, il ne s'agit que d'un délire et des tests, rien de prévu in-game. Personnellement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça semble trop la planer avec des joueurs qui pourraient nous transformer les avant-postes en gruyères. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt sur le Verse, et n'oubliez pas que ce soir, dès 21h, nous organisons un event en live, avec un mini-rally surdémar. Les inscriptions sont encore ouvertes, donc allez-y, go sur le Discord, pour venir nous rejoindre. Tous les liens sont en description.